Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler du «tu», les questions avec «tu» au Québec et au Canada. C'est quelque chose qui mystifie beaucoup de personnes. En fait, c'est pas compliqué. Ce «tu», c'est une particule interrogative. Et ça vient de France, ça existe encore dans certaines régions de France. Avant, c'était «ti», maintenant c'est devenu «tu», mais c'est juste un marqueur pour dire que c'est une question. Comme «est-ce que», en français, ça veut dire qu'il y a une question après. Et avec le «tu», on met le verbe avec «tu» et ça veut dire que c'est une question. C'est pas compliqué. Par exemple, «je peux-tu aller aux toilettes?» «Je peux-tu...» «Est-ce que je peux aller aux toilettes?» «Je peux-tu aller aux toilettes?» C'est tout. Les enfants vont dire ça à l'école tout le temps. «Je peux-tu aller aux toilettes, madame?» «Tu veux-tu un café?» Donc, «est-ce que tu veux un café?» «Tu veux-tu un café?» On peut dire «veux-tu un café?» mais on peut aussi dire «tu veux-tu un café?» «Tu veux-tu un thé? Un verre d'eau?» Et, dernier exemple, «il mouille-tu?» «Il mouille-tu là?» «Est-ce qu'il pleut?» Je vous ai déjà dit que «il mouille», ça veut dire «il pleut?» Donc, «il pleut?» «Est-ce qu'il pleut?» «Est-ce qu'il mouille?» «Il mouille-tu?» Voilà, c'est les questions avec la particule interrogative «tu». Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada